Bonjour, c'est 101% et 101% Le Vendordi, c'est présenté par n'importe qui. N'importe qui, c'est moi. Je suis Philippe Cardona, dessinateur et co-scénariste de Saint High School, mais aussi de Serge le Hamster de l'Enfer et de Magical Junkan Pwn. Donc, non, vous barrez pas, vous barrez pas. Je connais Didier Tarkin, le mec qui dessine Land Fust. Bon. Euh, ben alors, je vais quand même vous dire le sommaire. Alors, on va avoir une critique de jeu. On va avoir deux minutes pour parler de Sweeney Todd. On va avoir les critiques de sorties animées avec Black Cat et le Chalet d'Eon. Mais d'abord, les news. Putain, c'est vachement télé, ça. Mushroom Man, voilà un titre plutôt curieux. Développé pour la Wii et la DS, ce jeu de plateforme 3D mêle un univers cartoon plutôt dark à un gameplay que les auteurs souhaitaient aussi proche que possible de Super Mario Galaxy. Visiblement tiraillé entre les intentions trash façon Conker, Bad Fur Day des auteurs et le public familial des consoles Nintendo ici visé par l'éditeur, Mushroom Man tente un grand écart improbable et potentiellement douloureux. Red Fly Studio was founded by Dan Borth and Chris Taylor, who are industry veterans. They're artists. They did all the facial animations for Gears of War and as well as worked on Star Wars Galaxies for over five years. Red Fly Studio has been in development of Mushroom Man Wee for about a year and a half, started production March 2007, and we're located in Austin, Texas. A unique experience that we wanted to give people on the Nintendo Wii. So when we came up with the concept, Gamecock was very liberal in what platform do we want to use. And so we discussed it with them and, you know, we came to the conclusion like why not make this an open-ended platformer for the Nintendo Wii. Because there seemed to be a lot of casual games that were coming out on the Wii. And so we wanted to offer consumers a unique experience. The one thing that we definitely want to do at Red Fly is make ourselves the premier third-party developer on the Wii. So we figured the best way to do that was to create a platformer to go up against some of the first-party studios at Nintendo. So what better way to do that, and we're a very art-intense studio, so we figured that was the best challenge, you know, the only way you can get to the top is by beating the best. La version Wii, baptisée The Sport Wars, commence là où s'arrête la version DS, alias Mushroom Man Rise of the Fungi. Le champi-héros du jeu, nommé Pax, est banni de sa tribu pour avoir absorbé un météorite. Sa mission, rapporter une autre pierre sacrée. Mushroom Man Universe is basically, you play the role of a bully mushroom called Pax, who's a three-inch-high mushroom guy in a huge environment. So the way he came to life is this meteorite crashes to earth and sprays this green dust across the land. While it didn't affect the humans, it did bring certain fungi and cacti to a more sentient being, where they form these little tribes. And so with Pax, you're one of the bully tribe members that's on a quest to fulfill something for his tribe. Basically, when we started to create this concept, we really wanted to pay homage to a lot of, you know, games that we grew up playing and to really, you know, throw some, our inspirations for these games, like, you know, the Oddworld series by Lorne Lanning, you know, Donkey Kong retro style arcade games. So we decided that we really wanted to have a character in this big, oversized world. We wanted something new and unique. We thought edible mushrooms, good guys, poisonous mushrooms, bad guys. So we said, why not make a Mushroom Man, which is actually a little tribute to the Super Mario game. So basically, Pax has these different spore powers that he can use to help manipulate the environment, one of those being the will of spore. So when the player has this reticle and he moves it over certain objects, the reticle will change into a different symbol, which will let him know that he can manipulate, you know, this vine to make it stronger, to grow with this reticle, the will of spore. Or if there's an object that he can pick up with telekinesis to move out of his way so he can get through a barrier or to use it as in combat against another enemy, you know, that'll change into a little brain icon to let him know that, hey, I can pick this up and do something with it, you know, or if he wants to use his grappling hook, which is a toy sticky hand, it'll change into a hand icon, let him know that he can, you know, throw that sticky hand, attach it to a surface and be pulled in that direction. So this really allows the player to, when he wants the platform, to really explore this huge open world environment. What is good with the Nintendo DS, is that we find plenty of original titles, voire hybrids. It's in this second category that we can place Logs Quest. The game is both a strategy in real time and a game of construction in a very simple way, but also, quite rare, in a way very dynamic way. It's essentially this last one which is the most exciting thing. Logs Quest is played in two distinct phases. The first one is the preparation to the enemy. It's to say that during a time given, it's to study the terrain, the brèches, and anticipate the adverse strategy to counteract the plans of the assaillant. Which is quite hard to say, because it's to build in a lapse of time relatively short, renforts, tourelles, and more generally, everything that could block the invasion. In addition, it's to be careful, because the resources are not limited. It's to be careful, so it's to be able to manage these last ones, so that they don't fall in a rate of renforts or mur, which could be a result of salvator. The second phase voit arriver a save of enemies, ready for everything to assaillir the base of the player. These last ones will be able to pass through the fortifications which will be able to pass if their resistance arrives at zero. But it's not counting on Logs and his skill of combat exceptional. The hero can indeed intervene in the conflict in giving of his person. It's to be careful of his life, because the game over turns out like a coup près if they pass the threshold of zero. It's still possible to regain their life in being inactive. But the inaction also allows the team to take the terrain, in its own sense. Without being a revolution, Logs Quest comes to perfectly manage two genres who make a rather good ménage. Quant to graphics and music, they are very cute, without being able to be puerile. A game without pretensions, but full of good intentions and quality. — Bon bah voilà, c'était de très bonnes news. Alors maintenant, on va parler du jeu vidéo. Il va y avoir une critique du jeu vidéo. Et une critique d'un jeu trop bien. Seulement, on n'a pas dit ce que c'était, je ne sais pas ce que c'est. Donc moi je vais vous parler d'autre chose, de « Quackshot » sur Megadrive, Pour ceux qui ont connu la Megadrive à la grande époque, 92, grande année. Quoi que j'attends, c'était vachement bien. C'était Donald, le pote amiqué, qui avait des pistolets ventouses, qui flinguait patibulaire. Et qui... Ouais non, c'était pas génial en fait. On va faire la critique du jeu vidéo de la semaine. Avec l'avènement de la franchise Pro Evolution Soccer au début des années 2000, FIFA avait petit à petit perdu, au cours de la décennie, son statut de référence en matière de simulation de football. Il faut dire que le jeu de Konami a tout emporté sur son passage, avec des ventes atteignant des sommets. A titre d'information, 1,6 million d'exemplaires de PES 6 se sont vendus uniquement en France. Pourtant, Electronic Arts ne s'est pas découragé et continuait dans l'ombre de son rival à faire progressivement évoluer son jeu phare. C'est ainsi que l'édition 2008 de FIFA a fini par taper dans l'œil des amateurs de football virtuel. Grâce à un gameplay très bien pensé, au mode de jeu nombreux et au graphisme digne des consoles de nouvelle génération. Malgré tout, c'est PES 2008 qui a de nouveau retenu l'attention de la majorité des joueurs l'an dernier. En particulier grâce à sa version PS2, les épisodes sur 360 et PS3 étant, eux, très loin de faire l'unanimité. Toutefois, l'arrivée de ce cru 2009 de FIFA, qui bénéficie d'un travail minutieux des équipes d'Electronic Arts, pourrait bien bouleverser la donne et remporter tous les suffrages auprès du public. Au fur et à mesure des années, FIFA tend de plus en plus vers la simulation pure et dure. Si on pouvait lui reprocher il y a quelques années un gameplay trop axé arcade, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le but d'Electronic Arts est donc clairement défini. La firme américaine souhaite marcher sur les plates-bandes de PES au niveau du gameplay, tout en y apportant la touche FIFA, à savoir un habillage propre à la licence et un contenu très fourni. Comme d'habitude, FIFA possède donc tous les vrais noms des équipes, des joueurs, voire de certaines compétitions. On remarque tout de même l'absence des grands rendez-vous internationaux que sont l'Euro et la Coupe du Monde. Mais ça, on a depuis longtemps compris qui est utilisé ces compétitions de renommée mondiale dans des jeux à part, sortant uniquement pour les grandes occasions. Une question de gros sous, bien entendu. Côté mode de jeu, là aussi, FIFA peut se targuer d'être extrêmement complet. Les développeurs ont en premier lieu répondu à l'attente des joueurs de la version 08. Le mode « devient pro » par exemple, dans lequel on incarne un seul joueur sur le terrain, n'est plus limité à des matchs amicaux. On peut en effet prendre en main la destinée d'un footballeur célèbre ou d'un autre créé de toutes pièces par ses soins sur 4 saisons. Il est même désormais possible de booster les aptitudes de son avatar virtuel après chaque performance, mais aussi d'être sélectionné en équipe nationale après avoir fait grimper la réputation de son joueur. Pour ce qui est des autres modes de jeu offline, on retrouvera du grand classique. Du mode carrière, dans lequel on dirige un club sur plusieurs années, au mode « fiesta » pour défier ses amis en passant par le mode « compétition » au cours duquel on choisit le championnat ou la coupe que l'on souhaite disputer. Mais dans FIFA 09, c'est surtout l'aspect online qui bénéficie des plus gros ajouts. Le mode « devient pro » en ligne permet par exemple de réunir jusqu'à 20 joueurs dans un même match. On se retrouve donc tout simplement à jouer à 10 contre 10. Chaque participant contrôle ainsi son joueur et il n'y a guère que le gardien qui continue d'être géré par l'IA. Un rêve pour tout amateur de football, d'autant plus que l'on trouve très facilement 19 autres personnes pour participer à ces matchs. Et pour peu que chacun soit motivé pour respecter sa position, cela peut conduire à des rencontres très intéressantes. Grâce au mode club, il sera d'ailleurs possible de constituer sa propre équipe avec des amis ou des inconnus. L'objectif sera alors de hisser le club vers la première place du classement online. Mais la concurrence s'annonce rude, car des dizaines et des dizaines de clubs se sont déjà créés, quelques jours seulement après la sortie du jeu. Autre grosse nouveauté online, le saison live Adidas, qui permet lui aussi aux joueurs de réaliser un de leurs vieux fantasmes. Cette option donne accès à une mise à jour hebdomadaire des effectifs des différents clubs, en fonction des performances réelles des joueurs lors des matchs du week-end. Chaque footballeur virtuel verra du coup sa note globale réévaluée après chaque journée de championnat. Cette mise à jour concerne les 5 grands championnats européens et le championnat mexicain. Mais attention, elle n'est gratuite que pour un seul et unique championnat, grâce à un code situé au dos du manuel. Pour obtenir toutes les updates, il faudra débourser 6 euros par championnat, ou 18 pour le tout. Dommage ! On aurait préféré que tout soit gratuit, même si l'on peut aisément deviner la masse de travail que cette option représente pour les équipes d'IA. Comme chaque année, Electronic Arts revendique plusieurs dizaines d'améliorations au niveau du gameplay. Si d'habitude, on se contente d'esquisser un sourire en entendant les promesses de l'éditeur, cette année, on ne peut que s'incliner devant le boulot effectué. FIFA 08 était certes un bon jeu, mais il restait très largement perfectible. La première des choses à faire était d'accélérer quelque peu la vitesse de jeu, sans toutefois déséquilibrer les matchs. La rapidité aurait en effet pu avantager l'attaque, comme ce fut le cas pour PES 2008, mais il n'en est rien. Défendre est même devenu plus simple grâce à un système faisant appel à la gâchette gauche. Une fois pressée, cette dernière permet aux défenseurs de se mettre en opposition face à l'attaquant, et de mettre le pied sur le ballon beaucoup plus facilement qu'auparavant. Les rencontres sont donc plus serrées, et il va falloir faire preuve de précision et d'une technique remarquable pour percer la défense adverse. Et même lorsque l'attaquant se retrouvera en un contre-un face au gardien, rien n'a été fait pour lui faciliter la tâche. Ils commettent moins d'erreurs, sortent dans les pieds de l'attaquant à bon escient, et restent sur leurs appuis lorsqu'il le faut. Bref, leur vigilance est plus dure à tromper que jamais. Malgré cela, attaquer sera tout de même un réel bonheur. Les joueurs réagissent au quart de tour au moindre mouvement de stick ou à chaque pression d'un bouton. Les contrôles orientés et autres gestes techniques pour effacer son vis-à-vis sont ainsi un vrai régal à sortir. Mais ce n'est pas tout. Les joueurs utilisent dorénavant toutes les surfaces du pied pour tirer. Le plat du pied pour assurer face au gardien, le coup de pied pour appuyer sa frappe, mais surtout l'extérieur si l'on est excentré par rapport au but. De ce fait, on aborde les duels face au gardien d'une autre manière. Plus besoin de se recentrer pile face à celui-ci. Il faut s'appliquer et utiliser la bonne technique pour marquer. Mais plus globalement, c'est tout le jeu qui bénéficie des nouvelles animations. On soulignera par exemple la refonte du système du jeu de tête. Le timing est devenu extrêmement important. Il ne faut plus tapoter comme un sourd sur la touche appropriée, mais attendre le bon moment pour prendre le dessus sur l'adversaire. Un timing défaillant peut du coup mettre à mal toute une défense. Les collisions sont aussi plus réalistes que dans l'épisode précédent. Tous les acteurs d'un match peuvent désormais se percuter. Les duels épaule contre épaule sont aussi plus réalistes et donnent l'avantage au joueur le plus physique. On notera d'ailleurs que l'accélération des joueurs via le stick droit a été très largement atténuée et que l'aspect physique prend maintenant le pas sur la vitesse pure. Concernant les progrès techniques du jeu, on peut également souligner une physique de balle nettement améliorée, bien qu'encore perfectible. Les effets sur les coups francs sont encore trop marqués et la balle flotte parfois un peu trop lorsque l'on frappe de loin. Enfin, les dernières améliorations notables sont à chercher du côté des arbitres. Déjà, on remarque que les juges de touche sont présents à l'écran. Ensuite, les arbitres centraux utilisent maintenant davantage la règle de l'avantage. Pour autant, ils n'oublient pas de revenir à la faute en cas de besoin et de donner un avertissement au joueur coupable. FIFA s'impose cette année comme la simulation de référence sur les consoles de nouvelle génération. Jamais on n'aurait cru il y a à peine deux ans que le jeu d'Electronic Arts puisse atteindre un tel niveau. En premier lieu, des graphismes sont superbes si l'on accepte la modélisation de certains visages. L'ambiance dans les stades est très réaliste et les commentaires d'Hervé Matou et de Franck Sosé sont d'une spontanéité inégalée jusqu'ici. Il l'avait vu venir cette passe. Yann Corcuff. Oui, belle course, bon appel, il faut lui donner. Ensuite, le travail colossal réalisé au niveau des animations porte ses fruits. Ces dernières ont un impact direct sur le gameplay qui répond dorénavant plus que jamais aux attentes des amateurs de simulation. Les collisions, la physique de la balle, les mouvements des joueurs et la vitesse de jeu permettent à FIFA de s'élever à un niveau impressionnant. Electronic Arts a même donné la possibilité aux joueurs de pouvoir tout paramétrer de A à Z. La tactique est ainsi en grande partie personnalisable. Et c'est également le cas de la manette, que l'on peut configurer comme on le souhaite. Bref, EA a réalisé ce que personne ne pensait possible jusqu'à maintenant. Allier l'enrobage propre à la série des FIFA, qui possède des tonnes de licences ainsi que des modes de jeu à profusion, a un gameplay d'une qualité supérieure à celui d'un PES. Donc voilà, c'était la critique du jeu vidéo. Il est bien, achetez-le. Je ne sais pas ce que c'est, mais achetez-le. Voilà, et maintenant, on va avoir deux minutes pour parler de Sweeney Todd. Alors, Sweeney Todd, c'est vachement bien. C'est génial. Je ne l'ai pas vu, en fait. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux rien vous dire. C'est pour ça qu'on a deux minutes, en fait. On a deux mecs, je ne sais pas qui c'est, on les a payés. Ils vont vous parler pendant deux minutes de Sweeney Todd. Je peux vous parler, par contre, de Airspray, si vous voulez. C'est une comédie musicale aussi. C'est des mecs qui chantent. Il y a John Travolta en grosse. Il est comme ça, voilà. Mais c'est moins bien que Sweeney Todd. Donc ils vont vous en parler mieux que moi. Aujourd'hui, dans deux minutes pour parler d'eux, on va parler de Sweeney Todd qui vient de sortir en DVD. Je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas vu ? Non. Tu n'aimes pas Tim Burton ? Je n'aime pas tout. En fait, je trouve que ça a tendance à se ressembler d'un film à l'autre. En fait, là, c'est tiré d'une comédie musicale de Broadway. C'est une comédie musicale en film. Enfin, il n'avait jamais fait, ça. Mais par exemple, son acteur principal du film, ça ne serait pas, par exemple, Johnny Depp ? Ah, si, c'est lui. Ok. Et les décors du film, l'ambiance, ça ne se passe pas dans un truc un petit peu dark, un petit peu gothique, un peu tristounet ? Si, c'est le cas. D'accord. Et l'actrice principale, par exemple, elle ne serait pas brune, petite, avec des yeux de biche ? Si, c'est ça. Voilà, c'est tout le temps pareil. Oui, mais non, par exemple, Mars Attaque, ce n'est pas son univers habituel, c'est super coloré. Et puis, Tom Jones qui chante à la fin avec un aigle sur le bras, ce n'est pas très gothique. Et puis, il aurait dans le dos, ça serait une chanson d'Edith Piaf. It's not unusual to be loved by anyone. Ok, ok, je te l'accorde. Alors, le film, ça parle de quoi ? Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est envoyé injustement en prison en Australie. Il y a des kangourous ? C'est l'histoire d'un mec qui est envoyé injustement en prison en Australie et qui arrive à s'échapper et qui revient à Londres pour se venger. Avec des quoi, là ? Il se venge un coup de boomerang. Non. Je dis une connerie ? Oui, avec des rasoirs. Ah, c'est vrai. Parce qu'en fait, il est barbier. Il est barbier ? Oui. D'accord, c'est un film sur la barbe. À peu près, oui. Tu dois être barbant. Personnellement, j'ai bien aimé. T'as bien aimé ? Oui, j'ai trouvé chouette. Et c'est son meilleur film ? Non. Pour moi, c'est Mars Attaque, Féline à plein. Il y a Les Noces Funèbres, L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Batman. Les deux premiers Batman. La Planète des Singes. Alors, La Planète des Singes de Tim Burton, c'est validé ou pas ? Bah, moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Un quoi ? La Planète des Singes. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas La Planète des Singes, non, non. Je conseille d'acheter en DVD Sweeney Todd. Il ne mérite pas d'être téléchargé. Il est vraiment bien, ce film. D'accord. Et La Planète des Singes ? Ça, celui-là, il ne mérite pas non plus d'être téléchargé, mais il ne mérite même pas d'être regardé le dimanche soir en deuxième partie de soirée sur la première chaîne française tellement que c'est naze. Ok, Sweeney Todd, c'est validé. Validé. Par exemple, l'acteur principal, ça ne serait pas le mec de 21 Jump Street ? J'ai oublié son nom. Bon, on va leur faire. Puis Tom Jones qui chante à la fin avec un aigle sur le bras, c'est pas très gothique. Et puis il aurait dans le dos, ça serait une chanson d'Edith Pieff. Ok, je t'ai l'accord. Sweeney Todd, c'est validé. La Planète des Singes, c'est à chier. On n'a pas de signe pour ça, c'est à chier. Moi, ce qui me trouve le cul avec Tim Burton, c'est qu'il se tape Elena Boeham Carter. Ah ouais ? Tu ne sais pas qui c'est ? Non. Tu sais, mort-là dans Fight Club. Ah ouais. Elle est super mignonne quand même. Tu vois la gueule qui est là, Tim Burton ? Ouais, ouais, non. Ah. Tu vois Robert Smith ? Ah oui ? Imagine-le en anorexique. C'est pas possible. Donc voilà, on a eu les deux minutes pour parler de Sweeney Todd. Maintenant, on va avoir les chroniques animées et mangas. Alors, la chronique manga, c'est Black... Non. Non, la chronique animée, c'est Black Cat. Et la chronique DVD, c'est Chevalier... Non, mais les Japonais, il ne faut rien qu'à tout confondre. Black Cat, c'était du manga, maintenant c'est de l'animé. En plus, je ne veux pas dire... Mais alors, Chevalier Déon, genre les mecs, ils font une BD sur Mylène Farmer. Excusez-moi, c'est un peu la loose, quoi. Après, c'est quoi ? Ça va être la BD sur Alizé ? C'est pas ma faute, tout ça. Donc, moi, j'ai rien compris, le côté manga, le côté animé, je sais pas. Donc, ils vont faire la critique, ce sera mieux que si j'en parlais, moi. Voilà. En France, on dit souvent que croiser un chat noir porte malheur. Pourtant, ce chat noir ici, ou Black Cat en anglais, pourrait apporter bien du bonheur aux amateurs d'action à grands spectacles. Black Cat est le nom de code d'un assassin. Celui-ci s'appelle en réalité Train Burnett. Expéditif et rapide, le jeune homme est le meilleur élément de Kronos, une mystérieuse organisation. Cependant, sa vie de tuerie va arriver à un tournant le jour où il rencontrera Saya, une jeune femme chasseuse de prime. Les lecteurs voraces de shonen manga le savent sûrement déjà. L'animé Black Cat n'est autre que l'adaptation de la BD du même nom, édité chez Glena. Cependant, ceux qui ont suivi l'œuvre papier risquent d'être un peu surpris par le choix narratif de cette série télé. En effet, si l'histoire du manga ne dévoile que peu à peu des indices sur les origines de Train, l'animé, lui, prend le parti de démarrer directement en racontant le passé sombre du héros. Cependant, hormis ce détail, les deux supports proposent des récits très similaires. Bien que souffrant d'un scénario et d'un univers on ne peut plus classique, la série animée Black Cat fait preuve de suffisamment de qualité pour ne pas être qu'un énième shonen de plus. Elle est surtout sauvée par sa réalisation bien chiadée, signée Gonzo. Le studio d'animation ne manque encore une fois pas à sa réputation et nous livre d'une part une mise en scène sous amphétamine bien plus audacieuse que celle du manga papier et d'autre part un très bon chara-design qui surpasse là aussi la BD d'origine. A la réalisation, on trouve Itagaki Shin. Black Cat a été la première série que ce dernier a dirigée. Plus tard, on retrouvera son style super dynamique sur l'adaptation animée de Devil May Cry. Une fois n'est pas coutume, la version française est tout à fait convaincante. Dans cette première partie de série, on appréciera tout particulièrement l'interprétation de la comédienne Raphaël Bruno. Elle incarne en effet la belle et touchante Saya avec tout ce qu'il faut d'espièglerie et de finesse. Ça fait du bien de boire après avoir chanté ! Dis donc, je te préviens, si tu restes là à rêvasser le corbeau perché, là-haut va venir te picorer le crâne ! Tu contemples la lune en compagnie de ton chat ? Non ! Ne me dis surtout pas que je viens de boire le lait du chat ! Je suis vraiment désolée, faut dire que j'avais tellement soif que... Mais c'est ta faute aussi ! T'avais qu'à faire attention, c'est tout ! Et puis râle pas, je te signale que sans moi, le corbeau serait déjà venu te passer le crâne au marteau-piqueur ! Arrug Rei ! Ilan, ilan! 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 C'est ce que j'ai fait ? Je vais vous envoyer un truc C'est magnifique C'est magnifique, Black Cat Faisant partie d'un projet transversal décliné sur plusieurs médias, le Chevalier Déon, conçu par Ubukatato, se décline en un manga édité chez Asuka, en un animé chez Kaze et enfin un roman chez Kalman Levy. Le manga reprend la trame originale du dessin animé et développe une histoire sensiblement différente. Dans ce volume 4, Déon cherche toujours à élucider le mystère de la mort de sa sœur Liya, en abritant l'âme de celle-ci dans son corps. En affrontant les mystérieux poètes qui cherchent à écrire des psaumes avec du sang de vierge, le Chevalier tente de dénouer une intrigue qui mêle aussi bien alchimie et conspiration que grande poésie. Le manga explore également une piste scénaristique peu présente dans l'animé, avec l'apparition de la fille de Louis XV et de Madame de Pompadour, une mère plus sexy que jamais. La fillette, privée de la parole à cause des poètes, voit les psaumes maudits s'inscrire sur son visage à chaque fois qu'un des monstres apparaît. Plus dans les excès, le manga adopte un ton résolument différent de sa version animée. Par exemple, dans le contraste entre les scènes d'action et les scènes plus légères. Déon doit cacher sa double identité en se faisant passer pour un bouffon durant son service normal, et ainsi dissimuler ses véritables actions au sein du secret du roi. Plus trash et plus violent que sa version animée, le dessin de Yumechi Kiriko adopte ici un style baroque, très poussé dans les détails, allant jusqu'à la surcharge graphique. L'adaptation des dialogues ainsi que le travail graphique est en général assez poussée et plutôt réussie dans cette version française, malgré un léger relâchement dans le troisième volume. Cela complique légèrement la lecture sur des planches déjà lourdes visuellement. La version manga du Chevalier Déon offre au final une agréable alternative à la version animée, en revisitant de manière exotique les grands noms de l'histoire française. Bon ben voilà, 101% c'est fini pour cette fois. C'était un peu bizarre parce que je sais pas trop suite quoi je parlais, mais ça c'est pas vu, t'as pas vu, coquin. Voilà. Et ben écoutez, en attendant de se revoir un jour en convention, achetez mes BD, Synthes School, édition Camille, Magical Junkan Pond, édition Yoma, Serge, le hamster de l'enfer, édition Carabas, Foot de rue, édition Soleil, L'enfer de 3, édition Soleil, Le Kama Sutra, Achetez mes BD s'il vous plaît, j'ai un chat à nourrir. Au revoir.